Salut tout le monde ! Alors juste avant de commencer cette vidéo, je voulais vous informer qu'il est normal que la chaîne soit moins active ces temps-ci. En fait, c'est juste parce que je me suis lancé dans la musique et plus précisément dans le rap. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez jeter un coup d'œil à Manson Cloud qui sera en description. Je vous incite vraiment à le faire, ça m'aiderait vraiment à avancer dans ce que je fais. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, la chaîne va reprendre de plus belle, des vidéos arrivent. On va être beaucoup plus productif. Donc je vous laisse avec la vidéo et je vous incite déjà à mettre un petit like. Allez, c'est parti ! Hey ! Bienvenue sur le Toposcope ! Si vous suivez un peu ce qui se passe aux infos, les gars que vous regardez la télé souvent et les informations, il se trouve que dernièrement, on a eu affaire à beaucoup de catastrophes naturelles qui ont causé beaucoup de dégâts et fait beaucoup de victimes, à l'image par exemple de l'ouragan Irma ou des incendies au Portugal. Pour ceux qui me suivent, sur Snapchat d'ailleurs, je vous avais fait partager un peu mon voyage au Portugal en story et j'avais parlé avec beaucoup d'entre vous en privé qui étaient aussi pendant les incendies au même moment que moi ou qui auraient vraiment aimé y aller pour voyager et prendre des vacances. Du coup, aujourd'hui, comme une sorte de petit hommage rendu par le Toposcope, on va parler des 5 pires catastrophes naturelles. Alors n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement à la chaîne pour la FAQ aux 500 000 abonnés. C'est parti ! Numéro 1 C'est en décembre 1920 qu'a eu lieu le tremblement de terre le plus meurtrier de l'histoire de la Chine. Dans la région de Hewan en Chine, un tremblement de terre de magnitude 8,5 sur l'échelle de Richter a fait plus de 300 000 morts. Ce tremblement de terre absolument gigantesque, il faut le dire, a dévasté toute la région et s'est fait ressentir partout en Chine, peu importe l'endroit où on en habitait. Le séisme a même créé des inondations conséquentes et de nombreux glissements de terrain, détruisant même en partie le hulas de Suïdja. Les conséquences de cette catastrophe ne sont toujours pas finies et à cause de ce tremblement de terre, l'hiver, cette année-là en Chine a été bien plus difficile que tous les aires précédents que l'on avait pu connaître jusque-là, en créant des famines et en gonflant par la même occasion le nombre de décès. Numéro 2 Le 12 janvier 2010, si vous n'êtes pas trop jeune, je suis sûr que vous vous en souvenez, Haïti a vécu le pire tremblement de terre de toute son histoire en ayant également plus de 300 000 morts. Ce dernier a touché l'île où se trouve Haïti mais aussi la République Dominicaine. La région, dans les mers, est connue comme étant extrêmement pauvre et sous-développée. Le gouvernement haïtien n'avait pas les moyens de gérer cette crise ni de venir en aide aux pauvres sinistrés et citoyens de l'île. Les habitations et les infrastructures du pays ne sont pas très solides et ont été facilement détruites par le séisme et la catastrophe naturelle. S'il n'y avait pas eu un grand élan de générosité avec l'aide humanitaire mondiale, je pense qu'aujourd'hui, une grande majorité de la population haïtienne n'aurait pas d'endroit où vivre à l'heure actuelle. Numéro 3 C'est le 26 décembre 2004 qu'a eu lieu une des catastrophes naturelles les plus lourdes de conséquences de l'histoire. Un violent séisme sous-marin eut lieu au large des côtes indonésiennes dans les bas-fonds de l'océan Indien. Ce séisme a eu pour effet de causer près de 20 tsunamis qui ont ravagé les pays côtiers de l'océan Indien. Plus de 250 000 personnes ont perdu la vie sur les côtes indonésiennes à cause de ces fameux tsunamis justement. Le séisme a atteint 9,3 sur l'échelle de Richter, c'est le plus haut depuis le début de la vidéo et il a tellement été puissant qu'il a été ressenti jusqu'en Alaska. L'onde de choc a fait même plusieurs fois le tour de la Terre et les dégâts n'ont pas été ressentis jusqu'en Indonésie seulement. Tout l'océan Indien a été touché et 14 pays ont vu affronter le tsunami, même l'Afrique du Sud qui a dû protéger ses côtes face à ce tsunami. Cela a quand même été efficace puisqu'on ne comptabilise que 8 morts en Afrique du Sud. Numéro 4 C'est le 27 juillet 1976 qu'a eu lieu au nord de la Chine, un séisme encore une fois très meurtrier. Celui-ci a pour le coup fait quand même 650 000 morts et a complètement ravagé la région et ses alentours. Même s'il n'a duré que 14 secondes seulement, il a réussi à atteindre 8,2 sur l'échelle de Richter et le tremblement de terre a eu lieu très tôt le matin vers 4-5 heures alors que beaucoup de personnes dormaient encore. Cela eut pour effet de piéger les victimes qui ont pour la plupart été pris sous les débris et les décombres de leur maison. La région de Shenzhen où a eu lieu le séisme n'était pourtant pas connu pour ses tremblements de terre réguliers et donc les bâtiments qui y étaient construits n'étaient pas aussi résistants que prévu pour de telles catastrophes naturelles. La Chine, le pays, a donc ensuite refusé toute aide étrangère pour reconstruire la région. Cela a pris beaucoup de temps et beaucoup d'efforts notamment pour tout remettre sur pied mais aujourd'hui, la région et ses alentours ont été rebâties avec même un monument dédié à la mémoire des victimes. Numéro 5 On se retrouve en 1931 et devinez où, encore une fois, c'est en Chine. Je rigole mais je rigole un peu jaune car décidément, ils n'ont vraiment pas de chance car c'est là-bas qu'a eu lieu, selon plusieurs experts, la pire catastrophe de tous les temps qu'elle soit économique, écologique, humanitaire et tout ce que vous pouvez compter comme critères. Les deux plus grands fleuves du pays donc les fleuves Yongtse et Ouai ont reçu une très grande quantité d'eau en très peu de temps après des averses diluviennes qui ne cessaient jamais. Cela a fait en sorte que ces deux fleuves ainsi que tous les cours qui y étaient reliés ont débordé et ont causé un nombre incalculable d'inondations. Cette catastrophe a affecté plus de 28 millions de personnes et en a tué plus d'un million d'autres. Les nombreux canaux construits à l'époque proches des fleuves ont eux aussi débordé et tué des centaines de milliers de personnes on ne les calculait plus à force et beaucoup de gens ont donc été pris par surprise et on estime qu'une grande partie des victimes sont mortes pendant leur sommeil lorsqu'elles dormaient dans leur maison. Ces inondations ont aussi eu d'autres conséquences qui ne sont pas négligeables car elles ont ravagé les plantations et les récoltes et ont amené du coup une très grande famine dans tout le pays qui à elle seule a tué plusieurs millions de personnes supplémentaires. Cette vidéo touche à sa fin j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un petit like si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Sur ce moi je vous dis à la prochaine sur le Toposcope Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501